Musique Chez Desert Factory, le moins que l'on puisse dire est que l'on connaît bien, très bien même l'industrie alimentaire et pour cause, la famille de Rion, à la tête de cette PME, née en 2007, est à la base de la création de produits qui sont autant de madeleines de Proust pour beaucoup d'entre nous. En fait, la famille était à l'origine de la marque Parin, Parin qui était revendu depuis lors à l'U, mais de nombreux biscuits ont été inventés par ma famille. On pense notamment au tuc, au chacha, au centoifers, au petit beurre, donc de nombreux biscuits qu'on mange aujourd'hui viennent encore de la création familiale. C'est une sixième génération qui est aux commandes de Desert Factory, une jeune PME spécialisée dans l'élaboration et la commercialisation de desserts pour la grande distribution et l'horeca. On est passé maintenant du biscuit à la production de desserts, des desserts artisanaux, des desserts aussi semi-industriels pour la grande distribution. Maintenant, on garde vraiment notre entité de desserts qui sont bons, qui sont simples, qui sont naturels, c'est très important pour nous. Alors pour cela, c'est assez simple, on garde les mêmes ingrédients que la ménagère, mais en fait, on fait tout en plus grand. Donc on a une grande marmite de 200 kilos, on a des fours qui peuvent cuire, on va dire, 4000 moelleux. Donc c'est clair qu'on fait tout en plus grand, mais avec des ingrédients 100% naturels, et c'est comme ça qu'on garde la qualité premium du produit. Dessert Factory doit aussi une part importante de son succès au développement d'un moelleux au chocolat artisanal. On peut le dire, c'est son produit phare. Et quelques chiffres illustrent bien le succès de cette jeune PME. Alors, on a commencé en 2007 avec un chiffre d'affaires de 700 000 euros. Fin 2013, on était à 6 millions d'euros. Donc ça montre une croissance entre 15 et 20% chaque année. 60% du chiffre d'affaires est réalisé dans la grande distribution. Les 40 autres pourcents sont eux réalisés dans l'horeca au travers d'importants grossistes. Alors aujourd'hui, le plus gros client en Belgique, c'est ce qui s'appelle Deleuze ou Lidl. En France aussi, on est encore très fort en grande distribution, parce qu'on est présent chez Auchan, chez Leclerc, chez Systemu. En Angleterre, ce sont aussi des grands noms comme Tesco, Sainsbury, Waitrose. Et puis récemment aussi, on a commencé chez le numéro 1 en Afrique du Sud, chez Woolworth. Voici à vendre notre moelleux au chocolat. Aujourd'hui, Dessert Factory est un peu à l'étroit dans ses installations. Alors, il faut savoir que dans le temps d'abord qu'on a créé l'entreprise, on avait une surface de 900 mètres carrés. Depuis là, déjà, on l'a doublé. En 2010, on est passé à 2000 mètres carrés. Et aujourd'hui, effectivement, une plus grosse contrainte est la superficie de l'entreprise pour l'instant. Dessert Factory, c'est en 2014 7 employés et 25 opérateurs de production. Une petite équipe qui a pour objectif de diversifier son portefeuille de produits.